Bon, le moment est venu de faire une vidéo pour Halloween, qu'est-ce que je pourrais bien faire comme intro ? What the fuck les gars, je suis Genji ! Mais oui, c'est moi Genji Nova, ouais ! Je suis vraiment Genji, regardez ! Il y a des bras et tout, il y a des sharks, c'est moi Genji ! Mais non, je rigole, c'est un déguisement évidemment ! C'est un déguisement pour la petite vidéo ! J'adore, j'adore, j'adore ! Le concept est comme ça ! Incroyable, j'adore, je rigole, mais comme un deuil ! S'amuser, le fun ! Ouais, non, faut pas que je fasse des intros déguisés ! De toute façon, les intros déguisés, c'était en 2017 ! Là maintenant, on est en 2020, je suis un adulte, j'ai des responsabilités à prendre ! Non, faut que je fasse une vidéo beaucoup plus mature, beaucoup plus adulte ! C'est vrai quoi, Halloween c'est une fête commerciale, c'est juste une raison pour prendre des bonbons ! Et puis en plus, c'est même pas un truc français, c'est un truc d'Amérique ! Non, faut que je fasse un truc d'adulte ! Un truc qui fasse sérieux, un truc qui, plus tard, quand les gens le verront, ils se diront... Ouais, ce mec-là, il avait des choses à dire ! Ouais, franchement, je crois que j'ai une meilleure idée ! Connaissez-vous la vidéo cachée de 2017 ? On raconte qu'en 2017, une vidéo aurait fait surface sur la chaîne de Monsieur Funky Toad ! Cette vidéo mettait en scène un homme déguisé, peu sûr de soi, avec un clown qui cambriolait des enfants ! Les utilisateurs qui auraient visionné cette vidéo en seraient encore aujourd'hui traumatisés ! Et on raconte qu'en cherchant bien profond sur internet, on peut encore en entendre des bribes par-ci et là ! C'est quoi la dernière fois que vous avez entendu une légende urbaine ? Et par légende urbaine, je veux dire, quand a été la dernière fois que vous avez lu une crépipasta ? La crépipasta est une dérive de la copie-pasta, qui est un texte souvent humoristique qu'on copie ici et là sur plein de sites, afin qu'il soit vu par le plus de monde possible ! Et c'est une forme de légende urbaine qui a fait apparition dans les années 90 avec l'arrivée d'internet ! La différence avec la légende urbaine, c'est l'utilisation en accompagnement de l'histoire de fichiers multimédia ! Alors, je ne vais pas m'amuser à vous parler de différentes crépipastas parce que j'estime qu'en 2020, vous en connaissez au moins une ! Que ce soit le Slenderman, Jeff the Killer, le thème de l'avant-ville, l'épisode de Simpson avec Bart qui meurt dedans, Candle Cove, etc... Mais j'avais envie, à travers ce thème-là, de parler finalement de l'évolution de la chose toute bête qu'est la crépipasta ! Parce qu'en vrai, c'est tout con ! Une crépipasta, comme dit plus haut, c'est l'équivalent de l'histoire qu'un de tes potes te racontait l'été avant de te coucher pour faire peur, sauf qu'à la place de la parole de ton pote, tu as des vidéos, des images, des sons pour accompagner ça et pour te faire croire réellement de l'existence de la chose qu'on te raconte. C'était donc une évidence que cette chose-là provienne d'un outil de communication comme internet. Les premières crépipastas pouvaient être identifiées par mail, c'était souvent des chaînes de mail avec les histoires pour faire peur, comme le fait que MSN allait devenir payant si tu n'envoyais pas ce mail à 10 personnes, ou qu'une petite fille allait te découper dans ton sommeil si tu n'envoyais pas ce mail à 20 personnes. Mais à part faire frissonner les petits friluquets que nous étions à l'époque de MSN, ça ne faisait pas peur à grand monde, alors il a fallu innover. Et c'est avec les premiers gros forums en ligne qu'on a fait le pas. 4chan peut toutefois être une bonne réponse à la question d'où viennent les premières grosses crépipastas. C'est un des premiers forums à avoir réuni autant de gens pour parler d'autant de sujets différents, et c'est généralement ce qu'il faut pour pouvoir faire peur à un max de gens. Avant ça, internet était assez catégorisé, si tu voulais voir des jeux vidéo, tu allais sur jeuxvideo.com, Si tu voulais voir des voitures, tu allais sur voiture.com. Si tu voulais voir des images de petits chatons avec un chapeau de cow-boy, vous avez compris la suite. Du coup, avec 4chan, faire frissonner un max de gens n'avait jamais été aussi facile, puisqu'on pouvait trouver à peu près tous les sujets de conversation discutés dessus. La première force de la crépipasta, c'est qu'elle est un produit de son époque. Pour revenir à 4chan, les premières crépipastas étaient donc des messages postés sur les forums par des utilisateurs anonymes, avec des fois des photos accompagnant les posts. On peut retrouver par exemple l'histoire originale du Smile Dog, une photo de chien qui sourit, qui causerait des visions nocturnes de la dix photos à ceux qui ouvriraient la photo sur leur ordinateur. Ou encore des histoires basées sur des oeuvres que tout le monde connaît, comme Suicide Mouse, un film d'animation de Mickey Mouse, caché par Disney mettant en scène le suicide de la souris. Aujourd'hui, ça peut faire sourire, mais à l'époque, il était plus difficile de vérifier si une info était vraie ou non, et on pouvait seulement avoir confiance à notre crédulité face aux images qu'on voyait pour se dire si oui ou non, on était face à des choses vraies ou face à de la fiction. Avec les forums, on pouvait aussi rajouter le blog, qui était un autre moyen de communiquer ces histoires, puisque certains allaient créer des faux blogs pour faire des faux carnets de bord pour raconter des crépipastas. On peut prendre par exemple le blog de Tate the Caver, un explorateur de caves trouvant des choses sordides dedans, ou le blog de Ben John, un blog sur un joueur qui aurait acheté une cartouche hantée de Zelda Majora's Mask, et qui fait part dans chaque poste de son avancement dans le jeu avec de plus en plus de choses mystérieuses qui se passent. Le fait que ces histoires aient autant bien marché, c'est qu'elles utilisaient des outils que tout le monde connaissait à l'époque et comprenait. Alors, un message de Jad Usable, l'auteur de Ben John, devenait aussi crédible que n'importe quel autre message d'un autre utilisateur, puisque l'auteur était finalement comme nous, et nous faisait participer dans la fiction en nous incluant nous, spectateurs, en tant que lecteurs de ces carnets de bord. Jusque-là, aussi nombreuses soient-elles, l'écrivipasta générait moult discussions et commençait de plus en plus à être diffusée et racontée sur d'autres sites, comme YouTube avec des chaînes dédiées à ça, où les vidéastes en question racontaient avec leur voix les histoires vues sur les forums et blogs. Et puis, Facebook est arrivé. La différence entre Facebook et 4chan, c'est que le rapport du temps n'est pas le même pour les deux. Si pour Facebook, un jour est une éternité, pour 4chan, un jour est assez de temps pour spéculer et inventer la suite d'une histoire, voire en créer une nouvelle. Et avec l'arrivée de plus en plus d'utilisateurs sur internet qui privilégient l'instantané d'un Facebook, l'aspect journal intime carnet de bord d'un blog ou légende urbaine a de plus en plus été dissipé. En vérité, on peut commencer à voir la fin de la creepypasta avec les premiers produits dérivés des histoires, comme le jeu Slender The 8 Pages, sorti en 2012, qui a transformé la légende urbaine du Slenderman comme un simple monstre bon qu'à faire sur ce thé. Et bon, je pense que si vous êtes sur YouTube depuis longtemps, vous savez autant que moi qu'un jeu d'horreur bidon, ça peut suffire pour faire spammer des tas de vidéos dessus. Du coup, existe l'aspect mystérieux d'une histoire racontée sur un post de blog, une histoire aussi particulière que le Slenderman va vite perdre de sa magie si on vous spam la gueule de partout. Non parce que, au cas où vous ne le saurez toujours pas, un monstre dans n'importe quelle histoire, film, jeu vidéo d'horreur, c'est meilleur quand on le voit le moins possible, puisque ça laisse notre imagination spéculer dessus. Si là, je vous montre cette photo, on est d'accord que c'est glauque et vous vous posez des questions sur sa nature. Maintenant, je vous laisse cette photo partout et je vous expose cette photo sur tous les réseaux possibles et imaginables. Je pense que vous allez vite en avoir plus rien à foutre de cette photo. L'histoire racontée au coin du feu perd vite de son intérêt si le coin du feu est partagé par toute la putain de planète. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit juste avant, qu'une creepypasta évolue avec son époque ? Et ben, c'est un peu ce qui est arrivé. Un des meilleurs exemples de creepypasta récentes qui est un pur produit de son époque, c'est Petscop. Un faux jeu vidéo créé de toutes pièces qui a été imaginé et mis en scène avec un faux let's play sur YouTube. Non seulement le jeu semble réel, mais en plus, le fait d'en faire un faux let's play nous fait instantanément croire en l'existence de la chose. Tant l'utilisateur qui joue au jeu est comme nous, il découvre le jeu et ne comprend pas tout. Une autre évolution de la creepypasta a été faite dans le domaine du jeu de piste. Des mystères à résoudre invitant les internautes à réfléchir à leur tour, trouver des indices et arriver au fin mot de la chose, s'il y en a. On peut prendre par exemple l'histoire de Deratas, un mot qu'il ne faudrait pas chercher sur Google, puisqu'il causerait des problèmes à ceux qui le cherchent, comme des licenciements, voire pire. Et qui était finalement une publicité pour le groupe de musique industrielle KFC Murder Chicks, orchestré par l'artiste DJ Roswell. Avec des liens YouTube, des sites suspects, des bases de données cryptées ou autres outils pour briller les pistes, ces histoires ont compris les moyens de communication utilisés par Internet, YouTube, Reddit, 4chan, Twitter, et ont généré beaucoup d'attention pour les internautes et vidéastes qui relatent des histoires similaires. Bon, maintenant faut qu'on parle d'un truc important. Le fait que les creepypastas m'ont autant marqué, c'est qu'en 2012, quand j'ai découvert ça, j'avais 12 ans, oui, je suis un de mille d'orage, j'étais facilement influençable et facilement manipulable, et donc un message posté sur un forum jeuxvideo.com, bah je pouvais facilement tomber dans le panneau. Et aujourd'hui, les funky de 12 ans qui sont facilement manipulables et influençables, ils vont sur quel réseau pour gober plein d'histoires ? Et ben, ils vont à peu près sur les mêmes réseaux qu'en 2012, des Instagram, des Twitter. La seule différence, c'est l'utilisation et la tournure qu'a pris les contenus postés sur le site. Autrefois, la légende urbaine cherchait juste à effrayer. Aujourd'hui, elle fait plus que ça. On peut par exemple prendre l'histoire du Blue Whale Challenge, un challenge qui aurait causé des centaines de suicides autour du monde, et même si certains de ceux ci-ci n'auraient jamais eu des corrélations avec le dit challenge, la chose est que ces challenges ont été divisés par ces mêmes réseaux sociaux et continuent encore aujourd'hui à sévir. Si on prend par exemple l'histoire de Momo, ce personnage qui aurait causé des suicides lui aussi, chose qui a été rapidement prouvée comme totalement faux. En réalité, la statue, aussi dégueulasse soit-elle, est une création du sculpteur Ketsuke Eiso, qui avait à la base créé cette statue juste pour faire peur, mais qui a été appropriée par des petits cons pour relier ça à des choses graves comme le suicide, en faisant passer ça pour un jeu. Le problème étant que ces jeux n'ont pas le spectre de la fiction sur eux, pour les gens les plus sensibles, et par ça je veux dire que pour les jeunes ados de 12 ans qui voient ça, ils peuvent facilement interpréter ça comme réel, parce que pas assez de discussions concrètes sur le sujet, et au contraire une glamorisation de la chose à coup de vidéos choc, montrant des adultes de 25 ans faisant semblant de se faire menacer par Momo. Et ça, ça craint. Ça craint parce que ce qui pourrait être juste une création effrayante, se fait salir son message pour transformer ça en chose qu'il peut tuer réellement. La Crévy Vasta perd son côté trivial et créatif. Le choc est la seule chose recherchée, et l'imagination des internautes est fortement déconseillée. Donc finalement, à la fin de l'histoire, c'est qui le plus con de celui qui se déguise en intro de vidéo, ou celui qui fait une vidéo pour faire croire qu'une créature lui envoie des messages le poussant à se suicider pour manipuler son audience relativement jeune et facilement crédible ? Ah, ah ouais ? Hop, on va enregistrer tout ça, et on finira après. Oh, je suis ... Aho, rata ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501